La crise de l'itinérance est de plus en plus visible à Montréal. Il y a certains itinérants qui ne savent tellement plus où aller qu'ils décident de s'installer dans des parcs. Et c'est là que ça devient un problème pour les familles qui veulent s'y rendre. Ce n'est pas toujours évident, comme l'a constaté Marie-Michelle Martel. Des dizaines de tentes, chaises, cordes à linge et même un filet de volleyball. Les personnes en situation d'itinérance installées au parc Morgan sont pour y rester. À quelques mètres d'eux, des familles profitent aussi des installations. Une cohabitation qui inquiète des citoyens du secteur. Je trouve des pelules par terre, je trouve des seringues par terre. Ça fait un peu peur, oui. Surtout quand on est avec des petits-enfants. Pour d'autres, leur présence est bien acceptée. Il faut rester vigilant, mais après, il faut aussi être indulgent. Le coût de la vie augmente, il n'y a pas de logement. Je veux dire, il faut bien que ces gens-là aillent quelque part. À la date, il n'y a jamais eu d'incident, il n'y a jamais eu de problèmes ou de violences, même de violences. Il n'y a rien eu, là. Depuis quelques semaines, les installations ne cessent de prendre de l'ampleur. On est partis en vacances, il y en avait juste une, on est revenus, il y en a cinq. C'est le genre de choses qui arrivent. Dans le secteur, les refuges affichent complets. C'est le cas ici du refuge Hochelaga, où les prêts de 200 lits sont occupés et où on refuse plus de cinq personnes par jour. C'est en raison, entre autres, de la fermeture de deux refuges dans le secteur, dont l'abri de Villeray. L'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve nous répond qu'à terme, les personnes ne pourront pas rester à cet endroit. Un campement n'est pas un endroit sécuritaire pour y demeurer. Nous allons accompagner les personnes qui vivent à cet endroit vers les ressources appropriées. La crise du logement est loin d'aider la situation. Le programme d'habitation abordable Québec de 2022 avance à pas de tortue. La Société d'habitation du Québec a confirmé au devoir que depuis, ces six logements qui ont été construits et sont maintenant occupés. On a besoin de déposer nos documents au FAC et là, on ne sait pas le délai qu'ils vont prendre pour étudier notre dossier. Nous, on a un délai de 18 mois pour réaliser le projet. Alors nous, on ne voit vraiment pas comment on va être capable de répondre à tous ces délais-là. Mais dans ce cas, la situation est complexe, puisque ce qui semble être un parc municipal est en fait, à certains endroits, la propriété du ministère des Transports du Québec. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles, Montréal.